Moi, j'ai fait ce premier film parce que je ne savais pas si j'étais réalisateur de cinéma. Tant qu'on n'a pas fait un film, on ne sait pas. On a des envies, on sent que c'est quelque chose qui est très puissant. Le cinéma, quand on a vraiment nos envies de cinéma, ça submerge. J'avais des grands moments de dépressions parce que je n'y arrivais pas. Je m'accrochais. Mais je me suis toujours dit qu'un premier film... Les cinéastes que j'aime aussi, souvent, ils ont commencé par un premier film qui est très personnel. Que ce soit Scorsese, Mean Street ou Fellini, Vitelloni ou d'autres metteurs en scène. Je crois qu'il faut commencer par quelque chose qu'on a en nous, qui fait partie de nous. Et de voir si on est capable de raconter une histoire. Et moi, ce qui me touche, c'est cet aspect-là, parce que j'ai grandi... Je suis fils d'ouvrier, j'ai grandi dans ce monde-là et j'avais besoin de raconter. En plus, j'avais à cette époque-là tous mes copains qui me disaient que les mines étaient en train de fermer. J'avais des copains mineurs, il y avait des grèves, il y avait quelque chose qui me bouleversait. Et je me suis dit, il faut que je raconte ça, il faut que je raconte presque d'où je viens, ce que je suis. C'est comme ça que je me suis dit, voilà, je suis réalisateur de cinéma, à la fin du film. Ça a été... J'ai mis quatre ans à tourner Nick Guep après. J'ai mis beaucoup de temps à m'en débarrasser. J'ai trouvé le titre à la dernière minute avant de le mettre. C'était une grosse immersion qui était à la fois bouleversante, à la fois que j'aurais pu faire qu'un film. Tu vois, un premier film, c'est une grande histoire d'amour. Ça doit être... C'est puissant.